Célébré au printemps, Macron promettait tout le soutien de la nation à ceux qui ont continué de travailler pendant le confinement. Mais très vite, ils sont redevenus invisibles. Invisibles, tout comme la revalorisation de salaires promises. Le gouvernement n'est pas pressé d'honorer ses promesses. Il annonce une réflexion en trois temps pour ouvrir une hypothétique discussion sur une possible augmentation des salaires au printemps 2021. Au niveau du salaire, avec 23 ans d'ancienneté, à temps plein, je gagne 1478 euros. Je n'ai droit à aucune aide sociale, puisque je dépassais le plafond. Quelques mois après que je sois rentrée, on est passé à 4,30 euros la commande. Maintenant, il n'y a plus de minimum commande, c'est juste un algorithme qu'on ne connaît pas qui calcule la rémunération. Ça fait ma troisième année comme contractuel, prof des écoles en 1993. Je suis pour un niveau licence 1921 brut de base. Je sors de chez moi pendant 15 heures et on ne me paye que 10 heures, mais il est hors de question. Ça, on ne peut pas l'accepter. Une situation d'autant plus injuste que de l'autre côté, quand il s'agit de soutenir les grands groupes, il ne manque pas de réactivité. L'argent public est versé sans condition, notamment aux entreprises du CAC 40 qui profitent de l'aubaine pour verser 34 milliards d'euros à leurs actionnaires, tout en supprimant des milliers d'emplois. Dans cette période de crise sanitaire et économique, il faut justement augmenter les salaires pour permettre à des millions de salariés de vivre dignement, de se nourrir, se loger, se soigner, se cultiver ou se former. Augmenter les salaires, c'est aussi se donner les moyens de développer l'activité économique. L'urgence sociale, c'est de soutenir ceux qui n'ont que leur maigre salaire pour vivre, en revalorisant fortement le SMIC et en maintenant la rémunération à 100% de ceux qui sont frappés par le chômage partiel. Notre économie serait trop fragile pour le faire ? Mais c'est justement cette politique de rigueur et de baisse du coût du travail qui a fragilisé tout le système. Pas possible ? Pourtant d'autres pays l'ont fait. En Allemagne, le salaire minimum a été revalorisé de 8% récemment. 22% en Espagne. Sont-ils devenus fous ? Non, augmenter les salaires, c'est favoriser la consommation et permettre aux ménages d'acquérir des biens et services de qualité, qui répondent à des critères sociaux et environnementaux. Une augmentation du SMIC contribuera à donner de la force à une revalorisation générale des salaires. Une revendication qui s'exprime avec insistance dans la santé, l'éducation, le commerce, le nettoyage, les services à la personne, partout. Partout, il faut aussi instaurer des grilles de salaire et de classification, prenant en compte la réalité de l'activité de chacun, et qui gommeront les discriminations salariales, qu'elles soient liées au sexe ou à l'origine. La CGT est persuadée qu'ensemble, nous pouvons gagner une augmentation de salaire. Sous-titrage ST' 501